Qu'est-ce que les professionnels de santé arrivent à sentir avec leurs mains ? Il se trouve qu'en ce moment je vois un physio, c'est comme ça qu'on appelle les kinés au Québec, et c'est arrivé quelques fois qu'au moment de toucher mon avant-bras, il m'a dit, sans que je lui dise rien, « Ah, t'es allé grimper hier au vent-hier, non ? » « Euh, oui. » « Qu'est-ce que tu sais d'autre ? » Alors avec nos mains, c'est pas dur, on est capable de différencier une zone très dure d'une zone un peu plus molle. On arrive à sentir la texture de la peau, la température. Et si on sait bien se placer, on est même capable de sentir son rythme cardiaque. Ok, je suis vivante. Ça c'est ce qu'on sait qu'on peut faire avec nos mains. Mais jusqu'où on peut aller quand on a des connaissances et de l'expérience en plus ? Est-ce qu'il peut sentir la douleur, des pathologies, des mouvements limités, un os mal placé, mes actions les plus inavouables ? Bref, quel est le pouvoir dans les mains de nos kinés ou de nos physios ? Nous voici il y a un an et demi dans le sud de la France, quand Greg, alias Major Mouvement, et moi, nous sommes mis en tête de tester ce qu'on pouvait déduire à la simple palpation du dos de toutes ces personnes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que les cobayes... C'est comme ça qu'on dit en sciences, cobayes ? Ouais, cobayes, c'est bien. Ok, j'ai l'impression que ça fait un peu des grades d'or, non ? Ça fait vieille école. Ça fait vieille école. Comment on peut les appeler du coup ? Les sujets ? Les sujets. Donc, les sujets vont arriver. Ils vont s'installer là sur la table. On sera quatre à tester nos mains avec différents niveaux d'expertise. Donc, en première année, Lisa, tu viens d'être diplône nénée, et Viviane, littéralement, zéro expérience. Zéro. Donc, pour bien mener ça, moi je vous propose de rajouter une petite difficulté au truc, clairement qui m'avantage moi, c'est que vous ne pourrez pas voir comment les autres palpent. Donc, notre objectif ici, ce sera d'évaluer si nous sommes capables de détecter où se trouvent les zones douloureuses, juste un palpin avec nos mains. Alors, je vous mets tous les détails du protocole ici à l'écran, mais gardez en tête que ce n'est pas une expérience scientifique rigoureuse, même si on fait de notre mieux. Le but ici, c'est de vivre la chose, mais aussi d'utiliser ces images pour illustrer ce que la littérature scientifique a déjà établi. Sauf que moi, au moment du tournage, je ne sais pas encore ce que la littérature dit. Et je vais avoir une belle surprise, vous verrez. Donc tout ça pour dire que, comme dit Greg, ce genre d'expérience youtube-esque, c'est de la kinéspectacle, pas de la science. C'est parti pour le spectacle alors ? Je ne sais tellement pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de plus. C'est ça qui est marrant. Il faut pas que je fasse ça. Ça va maintenant ? Je vais s'installer et mettre la tête là-bas. 3, 2, 1, go ! J'en ai aucune idée. Alors, la première fois ? Mais je sais pas ce que je fais. Il y a plusieurs fois au moins, en fait, quand j'arrive, je sens que c'est Steve. Je sens que c'est Red et moi, je sais les manipuler. Et je te jure que je me fais violence quand je les ai là, juste pour ne pas leur mettre une petite manip parce que là, j'ai des gens qui saufent. Plus on en fait, et en vrai, plus tu sais quoi chercher ou quoi regarder. Ouais, carrément. Au début, j'avais, j'étais un peu perdu. Et au quatrième, enfin, je sais que j'étais là, je fais, il y a peut-être un petit truc par ici, je vais regarder. Tu t'améliores ? Moi, je pense que je m'améliore, ouais. Je pense que c'est de mieux en mieux, mais c'est toujours nul. Tu fais un bilan clinique à tout le monde. En fait, le truc, c'est que... Moi, je me sens presque trop limité par une petite main. Là où il a mal et là où il a pas mal. En fait, ce que je sais de voir, c'est dans quatre mesures, sous ma main, je sens des trucs qui sont plus douloureux que ce que ça devrait être douloureux, ou plus raide de ce que ça devrait être. Tu vois, Jean, il y en a, j'ai mis, ils ont pas mal au moment où j'ai sous la main. Mais par contre, je me sens que, par exemple, à la fin de la journée, ils ont mal. Arrête de débriefer. Non, on en débriefe après. Oui, mais du coup, ça fait le chauter avec les gens. Hein ? Apparemment, t'as l'impression que Viviane, elle progresse de patient en patient ? Oui. Et tu penses qu'on débriefe ? Oui. Mais non, on débriefe pas. Je vous ai entendu parler. Oui, mais je ne prendrais pas des patients. D'accord. Et moi, je pense que c'est juste que, bah, de nous quatre, c'est celle qui a la plus grande marge de progression. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu une évolution sur les quatre premiers patients. Ouais. Et là, les trois derniers, il n'y a pas d'évolution. Tu stagnes. Tu stagnes. Tu as testé plusieurs techniques. Ouais. Et là, tu restes sur la même. Ouais, maintenant, je reste sur la même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est la technique de tout ce que tu as testé qui se rapproche le plus des trois autres. C'est de manière complètement empirique. T'as trouvé la kinésithérapie. J'ai réinventé la kinésithérapie. Comme je suis en première année, j'ai pas beaucoup pratiqué. Les premières fois, au niveau des palpations, bah, j'étais un peu perdu. J'essaie de voir à peu près les jambes avaient mal, les points un peu plus douloureux, plus durs, plus rigides. Mais je pense pas que j'étais très très bon. Bah, moi, du coup, j'ai un petit peu plus d'expérience puisque j'ai fait un an de stage en clinique. Mais c'est pas pour autant que je me sentais non plus hyper compétente et qu'à chaque fois, je savais où elle avait mal, ce qui allait, ce qui allait pas. J'écrivais certaines choses selon mon ressenti et mon intuition de ce que je sentais, de ce que je voyais. Mais de là, faire un roman, je suis pas encore à ce stade, je pense, d'expérience. En parlant de roman, s'il y en a un qui veut écrire un roman, c'est Greg. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Parce que je sais, d'après les études scientifiques, que notre main est jugée comme pas fiable. Et je me dis, si je mets toute ma street cred et que je me plante à chaque fois, c'est pas fiable. Je lui dis, au moins, je vais essayer de me raccrocher aux branches. En me disant, si jamais, au moins, sur un coup d'étincelle, j'arrive à trouver le bon truc sur un roman. Et ben, on pourra dire, bon, il a peut-être pas de main, mais au moins, il a une tête. Après, je faisais le malin, mais... Mais t'emmènes pas large, là. Mais j'emmène pas large. Résultat dans pas longtemps. Moi, de mon côté, j'ai fait n'importe quoi au début. J'y suis allée avec les doigts, j'y suis allée en faisant comme ça, j'y suis allée comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé ma technique. Ma technique, ça a été de chercher le manque de mobilité. Donc, j'allais sur le long de la colonne comme ça. J'essayais de voir s'il y avait des bosses ou... Je me suis dit, si c'est inflammé comme zone, ça doit être plus gonflé. Donc, il doit y avoir moins de mobilité. J'y suis allée dans cette stratégie-là, mais j'ai stagné. C'est-à-dire que, passé ça, j'avais aucune compétence. Mais j'ai vu que t'avais triché un peu, tu t'étais rapprochée du squelette. Je vais voir un truc. Non mais, je veux être sûre de comment ça bouge. J'ai pas triché, j'ai vérifié un petit peu l'orientation des os et de comment ça s'assemblait pour voir comment c'était sans trop bouger. Alors, les résultats. Je rappelle que ce n'est pas fait avec la rigueur exigée par une vraie expérience scientifique. Mais voici comment je les ai analysées. Globalement, j'ai comparé les douleurs que nos sujets avaient indiqué sur leurs feuilles avec nos feuilles ou en spéculer sur la localisation des dites douleurs. Si un de nous avait trouvé un endroit douloureux, ça faisait un point. Et je compare ensuite le nombre de points obtenus par chaque personne par rapport aux autres. La personne qui a le plus de points est considérée comme ayant eu le meilleur résultat pour ce sujet. Et je recommence sur chaque sujet. À la fin, on regarde combien de fois Greg, Lisa, Flavien ou moi, on a été le plus de fois en première position, deuxième position, troisième position, etc. Et donc, roulement de tambour. Greg était celui qui arrivait le mieux à localiser les douleurs des sujets. Suivi de près par Lisa, puis par Flavien. Et un peu plus loin derrière, par moi. Donc des résultats a priori pas vraiment surprenants ni inattendus. Le kiné arrive mieux à détecter les douleurs que la personne qui n'est pas kiné. Wouh ! Sauf que, comme c'est une expérience non scientifique, j'ai voulu en apprendre un peu plus sur ce que les kinés sentent réellement avec leurs mains. Parce que moi, j'y suis allée au pif. Mais eux, ils sentent quoi ? Et là… Surprise ! C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On ne peut pas sentir la douleur avec ses mains. Admettons que vous ayez mal au coude. Vous sentez la douleur dans le coude, mais elle n'est pas dans le coude. En réalité, vous avez des informations sensorielles qui sont envoyées à votre cerveau, et c'est votre cerveau qui les interprète comme de la douleur. Ou pas. La douleur, elle est créée dans le cerveau. D'où d'ailleurs le fait que c'est toujours très dur de mesurer la douleur, c'est très personnel comme ressenti. Et donc, aucun kiné, aucun physio ou n'importe qui d'ailleurs, ne peut sentir ni voir la douleur. Et en fait, pas même avec un appareil d'imagerie. Parce que même si on faisait une radio de mon coude et qu'on voyait une fracture, ce qu'on verrait, c'est la fracture, pas la douleur qui est associée. Alors, on peut se douter que s'il y a fracture, il y a peut-être douleur, mais c'est tout. On ne voit pas la douleur. Donc, peu importe si on a l'impression de sentir quelque chose quand on palpe, dans tous les cas, ce ne sera pas de la douleur. Ce qui est un peu couillon, parce que c'était pile ce qu'on cherchait à faire dans notre expérience. Trouver où est-ce que les gens avaient mal. Oups. En fait, ce que j'allais chercher, c'était plus ou moins directement en appuyant sur les muscles, savoir s'il y avait des points de tension qui étaient douloureux et qui reproduisaient les douleurs. Et en fait, ce que je cherchais à voir, c'est si en appuyant sur des points de tension que globalement les gens ont, quelle était la réaction de la personne. C'était beaucoup plus, j'appuie à des endroits que je sais normalement douloureux et comment la personne va réagir. Et si jamais ils ont mal à ce niveau-là et qu'ils réagissent par des réactions de défense, ok, à ce moment-là, j'ai touché à un endroit qui fait mal. D'où le fait que la main n'a à aucun moment donné une information en elle-même. C'est en interprétation d'humain qui a vu comment est-ce que l'autre humain réagissait. Alors même qu'on essayait de... Ils ne nous voyaient pas, il n'y avait aucune communication. Donc, c'est juste toi avec... Tu voyais s'il y avait un spasme ou s'il y avait quelque chose. Comment ça, un spasme ? Les gens, principalement, ils vont se spasmer. Donc, tu vas avoir d'autres contractions parasites ou au contraire, ils vont chercher à éviter le mouvement. Là, je ne pouvais pas voir leur visage, mais tu vas voir leurs yeux splissés. Et d'ailleurs, quand je fais mes analyses de postures, c'est souvent ça qui me donne des informations. Donc, c'est le processus inverse qui se produit. Greg utilise ses mains pour voir quelles zones produisent de la douleur quand il appuie ou met en mouvement une structure, qui est donc exprimée par une réaction des sujets. Et c'est cette réaction qui indique qu'il y a eu de la douleur. La main n'a pas senti la douleur, elle l'a provoquée. Et après, évidemment, c'est tout un autre travail que d'arriver à interpréter ces douleurs, d'en comprendre la cause, de l'érudire, etc. Autre domaine. Mais c'est drôle, tu vois, parce que ça... On a beaucoup fait la blague pendant qu'on tournait sur le fait que tu essayais de faire le mentaliste. Tu nous fais du Fabien Olicard. Exactement ! Et c'est le message dur, c'est ça ! L'idée, c'est que j'essaie d'interpréter, en fait, la douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, c'est une expérience unique qui est représentée par chaque individu. Vous irez voir la vidéo de Greg de notre expérience. Il a mis à l'épreuve ses capacités de mentaliste de la kinésithérapie. À quel point il a vu juste ou non ? Réponse dans sa vidéo. Ça, c'était le premier point. La main seule n'est pas capable de sentir la douleur. Deuxième point. Mobilité et douleur. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai dit ça ? Ma technique, ça a été de chercher le manque de mobilité. Et bien, pour le coup, c'est pas du tout une bonne stratégie. Ce qu'il y a de difficile, ce qu'il y a d'assez marrant, et je me permets, c'est qu'une restriction de mobilité n'est pas toujours associé à des douleurs. On fait ce qu'on peut. On va essayer. Quand bien même on pourrait diagnostiquer à la main une restriction de mobilité, c'est pas toujours associé à des douleurs. Là-dessus, il y a plein d'articles qui vont dans ce sens-là que la mobilité n'est pas un prédicteur de grand-chose. On a par exemple ces deux articles qui montrent que la mobilité lombaire n'est pas vraiment liée au mal de dos. Et quand il y a une analyse des facteurs de cause de mal de dos, le manque de mobilité n'est pas dans la liste. Donc même si j'ai pas trouvé d'articles génériques qui l'écrivent noir sur blanc, quand on rassemble un petit peu la littérature, on arrive effectivement au fait que la mobilité, qui en est trop ou pas assez d'ailleurs, n'est a priori pas un bon moyen de prédire l'existence d'un problème. Je vous avouerai que finalement je suis ressortie de ma lecture des articles un peu dérangée. On peut pas sentir la douleur. Même si on était capable de mesurer parfaitement la mobilité, c'est a priori pas corrélé à une douleur. Sans compter toutes les choses que j'ai pas développées ici, il y avait toute une section sur les trigger points qui sont un peu comme des boules qu'on peut sentir dans les muscles. Et bah ces trigger points c'est parfois lié à des douleurs, parfois pas, et on sait pas vraiment ce que c'est. Beaucoup d'inconnus. Donc je suis ressortie un peu découragée. Toi tu avais un petit peu peur de me dire « Ouais mais Greg, si je publie ça, je vais me mettre les kinés, les ostéos, les chirouados, parce que je vais dire que leurs techniques servent à rien. » Je vais te dire « Bah non en fait Viviane, il faut comprendre que ce qu'on a vu, ça n'est qu'un outil dans toute notre boîte à outils. Et que si avec le temps et la littérature, tu te rends compte que cet outil, qui à une époque, dans les années 70-80, même encore avant, on se rend compte que cet outil était vraiment génial, et qu'avec le temps, tu te rends compte que cet outil, il est de moins en moins fiable, mais qu'on a développé d'autres outils, il vaut mieux utiliser les autres outils. Et donc, les autres outils qu'on a su développer, c'est les tests cliniques. Puisque finalement, dans ce que je te dis, il y a tellement de biais d'interprétation, tellement de biais de subjectivité, heureusement que la littérature scientifique, elle a décrit des tests cliniques qui nous permettent d'essayer de gommer un maximum toute la partie subjective, à la fois de l'examinateur, mais aussi de la personne qui reçoit le test, et que quand tu vas mettre en compression un disque cervical, tu n'as pas envie de te planter. Pour faire très simple, un des tests les plus fiables qu'on ait, ce sont les critères d'Ottawa, pour savoir s'il est nécessaire de faire une radio sur une cheville à la suite d'un traumatisme. Les critères d'Ottawa, ce sont des critères cliniques, qui fait que si jamais ces tests sont positifs, tu te dis que là, il y a une suspicion forte de fracture de la malléole, il faut que j'aille faire une radio. En l'absence, à 99% de chance, tu peux éliminer une fracture. Donc en fait, on a des tests cliniques pour quasiment toutes les articulations du corps humain qui nous permettent d'inclure ou d'exclure des diagnostics. Et ça, c'est beaucoup plus fiable que la main. Enfin, tu utilises ta main pour les faire, mais ta main n'est qu'un outil en fait. Moi, j'ai arrêté d'utiliser ma main comme outil de diagnostic depuis 5 ans en fait. C'est quand même assez récent. Ouais, mais parce que jusque-là, je pensais qu'elle était capable de le faire. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que les gens y croient, parce que c'est une belle histoire. J'ai vu mon kiné, j'ai vu mon ostéo qui m'a dit ça parce qu'il a mis les mains, il a été capable de le lire. Déjà qu'avec un IRM, on n'est pas forcément capable de lire une douleur. Avec tes mains, encore moins quoi. On n'en est qu'au début de la compréhension de ça. Et ce qu'il y a de doublement intéressant, c'est que tu te heurtes finalement à beaucoup, beaucoup de paramètres inconnus. Mais on en est au début de ces paramètres inconnus. Probablement dans 5 ou 10 ans, on se dira peut-être que notre main est capable de capter, j'en sais rien, telle et telle information, mais que telle et telle information, elle n'est pas capable de le capter. Donc si je résume, on a fait l'expérience de palper le dos des personnes dont on ne connaissait pas les antécédents, pour voir si notre main était capable de sentir là où les sujets avaient mal en seulement 45 secondes. Et les deux kinés qui ont fait les tests ont mieux réussi à deviner là où les patients ont mal que les deux autres personnes qui ne sont pas kinés. Mais on a quand même passé toute la suite de la vidéo à dire que la main n'était pas un bon outil de diagnostic. Alors comment on explique qu'ils sont meilleurs quand on vient d'expliquer que la main… pas très performante de ce point de vue là ? Déjà par le fait que nos deux kinés n'ont en réalité pas utilisé que leurs mains. Ils ont recréé la douleur et observé la réaction des patients pour voir si ça devenait douloureux. Et cette création de douleur, de façon contrôlée, combinée au fait qu'ils savent quelles sont les régions qui font statistiquement le plus mal, bref, combinée à leur connaissance, font qu'ils ont été meilleurs que nous. Donc ils ont certes trouvé des zones douloureuses, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent derrière établir un diagnostic comme ça. C'est pas suffisant, faut faire intervenir d'autres types d'outils, notamment les tests cliniques. Et c'est la combinaison de plein d'informations qui les amèneront vers une conclusion. La main, elle, c'est juste un outil. Elle n'a aucun pouvoir particulier. Donc quand mon physio me dit qu'il pense que je suis allé grimper hier et qu'il a raison, c'est parce qu'il a juste senti que mon avant-bras est plus tendu que d'habitude quand je ne vais pas grimper. De là à en tirer une information utile, ce ne sera pas suffisant. Je peux donc continuer à vivre mes actions les plus inavouables en paix. Je vous invite à aller voir la vidéo de Greg sur l'expérience qu'on a faite. Il pousse plus loin l'analyse de certains sujets, comme un mentaliste de la kinésithérapie. Vous verrez à quel point il est bon, ou pas. Dans quelques semaines, il publiera aussi un tuto de comment palper un dos sur sa chaîne. Et ce sera une très bonne suite à cette vidéo. Puisque évidemment ici, je me suis arrêtée à certains éléments qui m'ont marqué. Mais la sienne sera faite du point de vue du kiné et ira donc plus loin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Plus le nombre d'abonnés est grand, plus les capacités de production augmentent. et ça fera peut-être en sorte qu'il ne se passera pas un an et demi entre le tournage et la publication. La prochaine fois. Sur ce, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501